Dans cette vidéo, je vais montrer une utilisation concrète de la démonstration par contraposé en arithmétique. Imaginons qu'on vous demande de montrer que si le carré d'un entier est impaire, alors cet entier lui-même est impaire. En d'autres termes, que n² impaire implique que n est impaire. Cette implication n'est pas du tout facile à prouver dans le sens direct, d'où son choix pour illustrer la force de la contraposée, pour prouver des liens de cause à effet de façon indirecte. Rappelons déjà les propriétés de base de la parité, on dit que n est paire si n est un multiple de deux. C'est-à-dire que n s'écrit sous la forme d'un produit de deux fois un autre entier, qu'on appellera par exemple k. Et donc que n est impaire, s'il n'est pas un multiple de deux. Dans ce cas-là, une division de n par deux donnera toujours un reste égal à un, par exemple. Si on divise 7 par deux, ça nous donne 3 et un reste égal à un. Donc il y aura toujours un reste égal à un quand on fait la division d'un nombre impaire par deux. Donc n égale à 2 fois k plus a est k entier, parce que si on écrit 7, 7 c'est 2 fois 3. Plus 1. Ceci est notre cas, 9, pareil, 9 c'est 2 fois 4. Plus 1. Pendant que les paires, 4 c'est 2 fois 2. 16 c'est 2 fois 8. 32 c'est 2 fois 16, etc. Il n'y a pas de reste ici. Maintenant qu'on a rappelé ceci pour ceux qui auraient oublié, revenons à la question initiale. qui était de montrer que si n² est impaire, alors n est impaire. Appelons ceci la proposition P, et cela la proposition Q. Et on veut montrer que P implique Q. Alors si on revient à cette propriété des impaires, on se dit que si n² est impaire, alors n² s'écrit de la forme 2k plus 1. Alors comment on peut partir de ça et montrer que n s'écrit aussi de la forme 2 fois un certain autre k' plus 1 ? Alors la piste directe n'est pas du tout évidente. Et si on se rappelle de la vidéo de la contraposée, quand cette piste n'est pas facile, il faut bien essayer de partir de la négation de cette insertion et essayer de montrer la négation de la première. Concrètement, il faudra montrer que si n est impaire, alors n² est impaire. Et si on montre cette implication-là, on aura répondu à la question par le principe de la contraposée. vu que les deux implications sont équivalentes. Et cette dernière implication est très très facile à prouver, en revenant là encore à cette propriété. Donc si n est impaire, alors n égale à 2 fois un certain k, et donc n² égale à 4 fois k² qui vaut 2 fois 2k². Et ceci c'est encore un entier, on l'appellera k', et donc n² égale à 2 fois k'. Et donc n² est un multiple de 2, et donc que n² est paire. Ainsi, n paire implique n² est paire, et par contraposée, n² impaire implique que n est impaire. Et on voit là comment, grâce à la contraposée, on s'est affranchi de faire quelque chose de très difficile à formuler, en écrivant sa contraposée, qui était très facile à prouver, et ainsi répondre à la question initiale par contraposée.